Si on remonte le temps jusqu'à il y a plus de 70 millions d'années, eh bien, tu pourrais observer des dinosaures. Et là, sur cette image, tu peux observer un dinosaure profitant du coucher de soleil à la plage. Malheureusement, pour les dinosaures, on pense qu'il y a environ 65 millions d'années, une météorite a heurté la Terre et a fait disparaître tous les dinosaures. Probablement que plein d'autres espèces ont aussi disparu à ce moment-là. Comme tu peux l'imaginer, le choc était tellement énorme qu'il a dû exterminer des tonnes d'espèces. Il y a eu une sorte de tsunami, un énorme tsunami d'une taille inimaginable, qui aurait recouvert tous les océans pendant toute une période de temps. Et on aurait eu ensuite la suie qui se propagerait dans l'air et qui aurait peut-être empêché toutes les plantes de vivre en bloquant toute la lumière du soleil. Et donc, dans un tel environnement, seuls certains animaux, comme par exemple celui-ci, auraient réussi à survivre. Parce qu'il a pu vivre dans le sol, il a peut-être pu hiberner pendant une certaine période de temps. Il a donc pu survivre, même s'il n'avait pas de nourriture pendant toute une période. Il avait peut-être même fait des réserves. Et donc, on croit que notre ancêtre, datant de cette extinction massive, devait être un animal de ce type-là, une sorte d'animal qui ressemble à une taupe et qui aurait survécu à ce cataclysme et à la folie qui avait lieu à la surface de la Terre. Parce qu'il vivait principalement sous terre, faisait des réserves de nourriture et pouvait hiberner. Tu peux donc imaginer qu'après un certain nombre d'années, des milliers, même des millions d'années, eh bien des descendants de ce petit animal ont pointé le bout de leur nez en se disant qu'il y avait peut-être de la nourriture dehors et même dans les arbres. Il n'y avait même personne d'autre dans les arbres. Et c'était donc un bon endroit pour se réfugier et se protéger des autres présateurs qui ont réussi à survivre à cet événement massif. Et donc, les descendants de ce petit animal qui réussissait à grimper aux arbres ont décidé de s'aventurer à cette nouvelle aventure des arbres. La sélection naturelle a fait que ceux qui ne savaient pas monter aux arbres se sont moins bien reproduits que les autres. Ceux qui grimpaient aux arbres ont trouvé plus de nourriture. Ils y ont trouvé un lieu de refuge, alors que ceux qui ne pouvaient pas étaient plus vite mangés par les prédateurs. Tu peux donc imaginer qu'une partie des descendants de cet animal ont évolué jusqu'à devenir quelque chose comme ceci. Alors, évidemment, les images que je te montre ici, ce sont tous des animaux réels, sauf le dinosaure qui a dû être photoshopé. Mais ce sont des animaux qui auraient pu ou qui pourraient ressembler aux primates primitifs. Parce que ce bébé galago commence à avoir une petite main ici qui lui permet du coup de monter aux arbres. Mais il a aussi des caractéristiques de trongeurs. Alors, évidemment, c'est une version moderne de cet animal entre rongeurs et singes. Donc l'ancêtre de ce galago devait être ce primate primitif qui descend des rongeurs et qui s'est dit « Tiens, voyons voir si je peux, moi, grimper aux arbres et y trouver de la nourriture. » Et puis, certains de ses descendants à lui ont pu avoir les adaptations idéales pour trouver leur propre niche dans le bon écosystème et ont petit à petit évolué jusqu'à devenir quelque chose qui ressemble aux singes que tu vois là. Mais dans sa version primitive, vu que celui-ci, de nouveau, il existe de nos jours. Et puis, certains de ces singes primitifs ont évolué et se sont transformés en ce singe qui existe actuellement. Mais d'autres ont grandi en taille. Ils ont passé plus de temps au sol que dans les arbres. Ils ont perdu leur queue. Et peut-être que c'était finalement moins efficace d'avoir une queue pour leur équilibre ou je ne sais quelle autre raison ou pour se battre. Ils ont donc évolué jusqu'à devenir des grands singes. Les grands singes, ça comprend les gorilles, les chimpanzés, mais aussi l'être humain. Donc maintenant, si on fait un résumé, à partir d'une ligne du temps. Avant l'extinction massive, il y a donc plus de 65 millions d'années, on avait tout plein d'espèces qui vivaient sur la Terre. Des dinosaures, disons par exemple ici que c'est un tyrannosaurex, par exemple. Mais l'extinction massive a été fatale pour de nombreuses espèces qui ont complètement disparu. Sauf peut-être pour ce petit animal primitif dont on a parlé, de type rongeur. Probablement que beaucoup d'entre eux sont quand même morts pendant l'événement. Mais il y a eu suffisamment de survivants parce qu'ils se trouvaient sous terre ou juste au bon endroit, dans les bonnes montagnes, etc. Qui sait ? Et certains d'entre eux ont évolué de sorte à devenir les premiers primates. Donc on a ici notre petit rongeur qui a évolué en primate. Certains de ces primates primitifs, quand je parle de primitif, ça ne signifie pas moins bien. Cet animal-ci, même de nos jours, il a une niche, il est capable de trouver sa nourriture, de se reproduire. Primitif, ça signifie juste ancien, ancestral, quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui, même si une partie de sa descendance lui ressemble encore très fort. Donc revenons à notre ligne du temps. Certains primates, ensuite, ont évolué en singes, en singes primitifs. Certains d'entre eux sont devenus les singes actuels, d'autres ont évolué en ce qu'on appelle les grands singes primitifs. Ces grands singes sont comme les singes, sauf qu'ils n'ont pas de queue, et qu'ils sont plus grands que la plupart des singes. Et parmi les descendants de ces grands singes primitifs, on trouve le gorille, mais on trouve aussi l'ancêtre du chimpanzé et de l'être humain. Quand on regarde les preuves que nous donne l'ADN et les preuves fossiles, ça nous amène à croire que ce croisement ici date d'il y a environ 7 millions d'années. On suppose donc que notre ancêtre commun avec les chimpanzés date d'il y a 7 millions d'années. Et certains descendants de cet ancêtre commun sont devenus des chimpanzés, les chimpanzés actuels. D'autres, en explorant le bon écosystème, ou en étant plus avantagés pour certaines nouvelles caractéristiques, nouveaux traits, ont commencé à marcher sur deux jambes. Le fossile le plus connu de cela, c'est l'Australopithèque, nommé Lucie. Il date d'il y a 3,2 millions d'années. Le genre, qui est donc une catégorie juste au-dessus de l'espèce de l'Australopithèque, date donc de 4 à 2 millions d'années. On pourrait peut-être trouver un fossile qui élargit cette tranche, cette plage, mais vu la découverte de Lucie, c'est ce qu'on affirme. L'image que tu vois ici, c'est une reconstruction de Lucie, probablement ce à quoi elle ressemblait. Évidemment, il y a eu plusieurs Lucies, qui n'est pas juste une de laquelle on descendrait tous. Et ce n'est même pas en fait certain que nous descendons directement de l'Australopithèque. On pourrait être une espèce cousine, un genre cousin. Alors maintenant, si on avance encore dans le temps, on arrive à 2,3 à 1,4 millions d'années de maintenant. Eh bien, on va trouver des fossiles dont la taille du cerveau, la taille de la boîte crânienne est plus importante. Si tu regardes l'Australopithèque, tu peux remarquer qu'il se tient debout, mais que la taille de sa boîte crânienne est en fait assez similaire à celle du chimpanzé. Mais à partir de 2,3 à 1,4 millions d'années de maintenant, on trouve des fossiles qui se tiennent toujours debout, mais qui ont une plus grande boîte crânienne. Et en plus, on commence à découvrir des outils de pierre autour des eaux fossilisées. Ce sont donc les premiers fossiles qu'on catégorise comme faisant partie du même genre que nous. C'est évidemment juste une façon de les catégoriser. Ce genre, on l'appelle homo. Ça signifie donc humain. C'est le genre qui comprend les espèces humaines. On les considère comme des humains parce qu'ils créent ces outils primitifs de pierre, qu'ils se tiennent debout comme nous, et qu'ils ont une plus grande boîte crânienne que les fossiles d'Australopithèque ou que les chimpanzés actuels. On ne sait pas en fait si l'homo habilis, l'humain habile littéralement, est un descendant de l'espèce de Lucie, de l'Australopithèque, ou un cousin, on n'est pas sûr. Si on avance encore dans le temps maintenant, on arrive à 1,8 à 1,3 millions d'années de maintenant. On voit apparaître des boîtes crâniennes de plus en plus grandes et de plus en plus proches de celles que nous avons aujourd'hui, en tout cas proportionnellement à la taille de leur corps. Et on l'appelle l'homo erectus. De nouveau, on ne sait pas si l'homo erectus est un descendant direct de l'homo habilis ou s'il y a seulement un ancêtre commun entre l'homo habilis et l'homo erectus. Les découvertes fossiles nous poussent à croire qu'il devait y avoir un moment où les homo erectus et les homo habilis vivaient en même temps sur la Terre. Si on avance encore plus dans le temps, on arrive à 600 000 ans, jusqu'à 300 000 ans de maintenant. Ces plages sont constamment modifiées et adaptées en fonction des découvertes et de nos capacités à mesurer et interpréter les fossiles, évidemment, et même l'analyse ADN. On a alors l'homme de Neandertal, l'homo neandertalensis. On pense parfois à tort que l'homme de Neandertal, c'est la version primitive de l'être humain actuel, que ce sont les hommes des cavernes et que nous, nous sommes les hommes modernes. Mais en fait, ce n'est pas ça. On pense en fait que soit c'était une espèce cousine, nous avons donc un ancêtre commun, soit c'était une sous-espèce de l'être humain. Et que du coup, ils auraient pu même s'accoupler entre eux et que certains d'entre nous auraient des gènes de Neandertal. Ici, tu peux voir une image de l'homo neandertalensis. Il y a une boîte crânienne déjà très grande. On dit souvent qu'il a l'air plus primitif que l'homo sapiens, mais qui sait, peut-être pas du tout. En fait, on fait encore des découvertes tous les jours. Tout ça nous amène maintenant au premier fossile de l'être humain, datant d'il y a 200 000 ans. Il fait toujours partie du genre homo. Et là, on a trouvé une espèce qui, anatomiquement parlant, nous ressemble tout à fait. On ne peut évidemment pas étudier vraiment son comportement et tout le reste. Mais anatomiquement, c'est convaincant. Il s'agit de l'homo sapiens. Sapiens, ça signifie qui pense. Alors, on pourrait débattre pour savoir si cette appellation est appropriée pour notre espèce, mais soit. Donc l'homme de Neandertal et l'homo sapiens ont soit été cousins pendant toute une période. Peut-être que l'homo sapiens est apparu avant, on n'a juste pas encore trouvé le fossile qu'il montrait. Ils ont peut-être vécu en même temps sur la planète. Peut-être pouvaient-ils même s'accoupler. Mais l'homme de Neandertal, il a disparu il y a environ 30 000 ans. Peut-être qu'il s'est mélangé à l'homo sapiens, ou qu'ils ont juste été tués parce qu'ils vivaient dans les mêmes écosystèmes. Alors ici, j'ai quelques exemples d'homo sapiens. Je suppose que la plupart de ceux qui regardent cette vidéo en sont également un. Mais au cas où, je préfère toujours te donner un exemple. On pourrait débattre sur l'échantillon que je te montre pour savoir s'il est représentatif ou non de notre espèce, mais soit. Voilà, cette vidéo te donne une idée de l'évolution de l'être humain et comment il a pu apparaître. Merci d'avoir regardé cette vidéo !